Même si la neige s'est faite attendre, le travail est bien entamé pour les membres de l'équipe régionale élite de Skibec. Et l'ambiance est bonne au sein du groupe. On est tous très motivés, mais je dirais que la compétition est vraiment très saine. On s'encourage vraiment toutes et on supporte aussi bons résultats, mauvais résultats. On est vraiment une équipe soudée. On a fait beaucoup de camps d'entraînement avec eux, beaucoup de courses déjà en mois de décembre et pour l'instant, ça se passe bien. Il y a une belle évolution chez les athlètes et ça se passe super bien. Chez les moins de 16 ans, deux skieurs de la région ont réussi à se qualifier pour représenter le Québec aux Jeux du Canada, qui auront lieu à l'Île-du-Prince-Édouard en février. C'est comme un mini-olympique, donc on est vraiment contents d'y faire. C'est le fun de pouvoir représenter toute notre équipe, Québec, la province de Québec. Bien, j'aimerais peut-être revenir avec une médaille dans ma discipline, que je suis le meilleur. Ça représente une grande fierté. Ces athlètes-là, ils ont travaillé... Ça fait plusieurs années qu'ils font beaucoup d'efforts, autant sur la neige qu'en entraînement physique. Donc pour eux, c'est enfin le fruit de tous leurs efforts. Le genre d'efforts qu'a sans doute fait plus jeune une certaine Valérie Grenier. La skieuse de Mont-Tremblant a remporté, il y a trois semaines, la première médaille d'or du Canada en presque 50 ans, en slalom géant en Coupe du Monde. Valérie Grenier! Une victoire qui a fait écho jusqu'à Québec. J'ai versé une petite larme quand Valérie Grenier, elle a monté sur le podium. Elle est très fière d'elle. Toutes les blessures qu'elle a vécues puis le fait qu'elle s'est remise de ça, c'est vraiment encourageant. Ça prouve qu'en étant du Québec, on peut faire des très belles choses comme Valérie a fait sur le circuit de la Coupe du Monde. Le genre de performance qui alimente les rêves. Plus court terme, l'équipe du Québec, c'est vraiment mon objectif. Mais c'est sûr qu'idéalement, l'équipe canadienne, ce serait vraiment quelque chose que j'aimerais faire. Sous-titrage Société Radio-Canada ...